Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur la chaîne de Suke Nasselman sur laquelle on traite tout ce qui est questions qui se posent lors des entretiens, des centres d'appel ou bien des entretiens d'embauche en général, les scripts d'appel, des simulations d'appel, des tutos, des applications, les offres d'emploi, etc. Il y a plein de choses qu'on a vues ensemble sur la chaîne et il y aura plein de choses qu'on va voir ensemble prochainement. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonner, activez la cloche, appuyez sur j'aime, laissez-moi un commentaire et on commence la vidéo de ce jour sur laquelle nous allons voir ensemble quelques questions qui se posent lors des entretiens en centre d'appel. Les questions que nous traitons aujourd'hui sont les suivantes. En cas du malentendu avec votre supérieur, comment vous allez réagir? Première question. Présentez-vous. Un exemple de réponse. Je m'appelle Sarah Alaoui, j'ai 25 ans, je suis titulaire d'un bac en sciences de gestion comptable et un diplôme de technicien spécialisé en gestion des entreprises. Je viens de réussir aussi une formation en télémarketing et gestion de relations clients à distance. J'ai ensuite travaillé deux ans dans le domaine des centres d'appel et grâce à cette expérience, j'ai acquis les compétences nécessaires à ce métier et je souhaiterais les mettre à profit ainsi que les perfectionner au sein de votre entreprise. Deuxième question. Pourquoi vous avez choisi ce métier? D'une part, je trouve que ce métier me passionne et il correspond à ma personnalité et à mes qualités, car j'aime exercer un travail qui demande l'esprit d'analyse, de concentration et de communication. D'autre part, je trouve que le poste pour lequel j'ai postulé est une fonction et un outil indispensable pour la gestion et la croissance d'entreprise. Troisième question. Pourquoi vous avez choisi notre centre d'appel? Réponse. Car vous êtes un centre en plein développement et parce que vous avez un cadre de travail agréable et une bonne réputation dans le secteur. Ainsi, le profil que vous recherchez dans votre annonce correspond au mien. Alors, je trouve que c'est dans votre société où je peux investir mes compétences. C'est quoi un centre d'appel? Un centre d'appel ou call center ou centre de relations clients est un plateau composé de plusieurs téléopérateurs, des positions, qui vont réaliser des tâches liées à la relation client, telles que l'émission ou la réception d'appels téléphoniques. Quelle est la différence entre réception et émission d'appels? La réception d'appels est le fait de répondre aux appels entrants. C'est un service d'écoute mis à disposition des clients pour leurs demandes et leurs besoins. L'émission d'appels sert à effectuer des appels pour traiter des informations à l'aide des systèmes téléphoniques et informatiques. Pour les optimiser, il faut savoir intégrer la téléphonie avec l'informatique. Quelles sont vos qualités et vos défauts? Concernant mes qualités, je trouve que je suis motivée et j'ai le sens d'analyse et de communication. Quant à mes défauts, je crois que je suis trop organisée, un peu têtu et perfectionniste. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme je vous l'ai dit, cette vidéo, ce n'est que la première partie. Je vous posterai inchallah une nouvelle partie la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous et excellente journée à vous!